salut tout le monde de deuxième partie du tutoriel sur l'alignement de la centrale inertielle cette fois ci sur comment faire qu'on est sur le tarawatt donc vous commencez votre procédure de démarrage comme d'habitude alors la particularité c'est que vous êtes sur le tarawatt qui en mouvement perpétuel donc vous pouvez pas rentrer de position fixe puisque vous êtes toujours en mouvement donc pour ça en fait qu'il faut passer par l'équipe au sol passer par le groupe du parc et vous demandez qu'ils vous l'allument et en fait ils vont vous relier à un câble pas réellement le groupe du parc et un câble en fait de données du tarawatt j'allume l'auteur pour avoir l'électricité voyez mais since datacab is connected donc une fois que ça c'est bon je passe sur la carte data a tiré c je passe en 6 comme sur terre ça me met hâte quoi le hâte note ok on va accélérer un petit peu voilà marc moriel décompte du qual quand je suis à qual 2.0.7 ok j'en repasse soit en aves soit en ifa pour rappel la nav c'est la navigation classique de l'appareil et l'ifa c'est couplé en plus au gps voilà il me met ok je passe en ifa maintenant je peux lui dire de repasser par le groupe du parc d'éteindre le groupe du parc donc de déconnecter le câble voilà since datacab is connected et là c'est bon j'ai démarré mon appareil et ma centrale est alignée est alignée donc du coup fin du tutoriel j'espère que ça vous aura plu et puis j'espère dans les prochaines semaines sûrement vous faire un tuto sur ajouter un waypoint pour l'instant on n'a pas trop d'infos je regarde un peu après les infos qu'on a possibles sur les possibilités de waypoint les markpoint etc mais en fait surtout ce que j'attends aussi c'est la refonte du tgp pour pouvoir si on peut pas asservir le tgp à un waypoint à terme donc il y aura pas forcément de tuto sur ajouter un waypoint ou un tuto très rapide mais après ça n'a pas forcément plus grand en attendant une refonte d'autres systèmes pour faire un tuto un peu plus global donc voilà salut tout le monde